donc la pose des billes et des yeux alors les billes généralement ça c'est un gros modèle vous avez un côté qui est évasé de l'autre côté qui peut être arrondi ou avec un petit méplat comme ça sur les grosses comme ça il y en a un petit méplat si vous vous mettez du mauvais côté vous allez noyer votre oreiller et là fini pour mettre le fil donc regardez bien le bon sens mettez dans le sens qui convient de manière à ce que le côté évasé soit du côté du corps de la mouche voyez là on voit très bien l'oeillet c'est bien bloqué en plus quand vous aurez fini votre mouche vos enroulements vont se confondre dans l'évasement et ça tiendra très très bien c'est le seul point à regarder sur les billes après on va voir les yeux alors les yeux vous faites un sous corps un tiers vous revenez là ici on va mettre un diabolo très très gros c'est juste pour la démonstration voyez on peut même coller des yeux encore dessus pour des grosses trumeurs on va brocher donc vous le mettez en face de vous à l'endroit où vous voulez le positionner vous mettez votre soie vous le mettez face à vous vous faites deux tours voilà vous allez le positionner et le serrer et là vous mettrez le nombre de spires de chaque côté identique de temps en temps voilà devant hop de manière à le bloquer et à ce qu'il soit bien au dessus de votre hameçon faut pas qu'il déséquilibre votre streamer ça va de soi voilà une goutte de colle vous continuez quelques enroulements et à la jusqu'à temps que ça soit rempli ou que ça tienne très très bien là ici je vais vous montrer pour poser des yeux moi ce que je fais c'est des yeux en perles ou des petites billes sans poids là lorsque je veux pas qu'il y ait du poids sur mes sur mes streamers surtout sur les micros je monte des petites perles c'est donc un effet il qui est très beau alors là je mets un 60 centièmes de fluorocarbonate je pose une petite bille dedans c'est une bille en verre qu'on trouve dans tous les magasins pour les déco et tout ça pour faire les petits bracelets je coupe un millimètre au dessus et à l'aide d'un briquet je vais chauffer sans brûler j'approche là c'est pas assez je peux laisser de la place quand voilà j'approche et donc ma perle voyez je laisse un tout petit écart pour mettre là j'ai mis une plus grosse de côté pour que vous voyez la différence tout est bon je coupe pareil le fait d'écraser le flouocarbonate on va empêcher de se sauver et après avec les enroulements et la colle que l'on va mettre dessus ça va solidifier ça sera fini donc on peut faire toutes les couleurs si vous mettez des billes en fer ou en tungstène ça va faire du poids ça c'est sûr mais il y aura quand même un effet ce qui est bien alors moi souvent ce que je fais c'est que j'en fais d'avance voyez je mets ça sur un 60 centièmes 70 flou carbonate je les colle et quand j'en ai besoin et bien je prends juste là on va voir aller un tube de mousse pour les yeux de bobby alors ça se pose comme le diabolo voilà les vasements c'est nous qu'allons le faire en serrant fortement on le positionne pareil on fait quelques tours et on colle alors ça ce sont des tubes que je fais dans des dans des planches de baignade c'est assez c'est une bonne densité c'est très très bien jeu alors quand on veut s'amuser bon bah d'abord il faut d'abord à l'équilibré pour l'équilibré donc on va couper la hauteur qu'on veut la grandeur et puis si on veut s'amuser un peu parce qu'il faut toujours se faire plaisir quand on monte une mouche ou là je vais les arrondir un tout petit peu là le montage d'une mouche ça doit être un bien-être ça doit pas être une corvée ainsi bon moi je m'amuse un peu oui des fois je l'éteins je poursuit ça marche mieux mais ça me fait plaisir voilà la pose des hacks alors les hacks ça c'est quelque chose de très important donc ici on va prendre un coup de coq et on va prélever les plumes qui se trouvent à la base les petites les grandes vous les garderez pour faire des cercles vraiment des gros enroulement donc je prélève une plume pourquoi parce que les petits en bas c'est la longueur des lèvres des barbules qui vont définir l'angle qu'on va poser alors pour voir si une mouche possède des bons actes la grandeur ne doit pas excéder la longueur de la halle vous voyez ça c'est très bien c'est juste alors j'ai laissé la base un tout petit peu brune un peu plus sombre pour donner un une autre couleur au hacle sinon vous allez un peu plus haut vous n'allez rester que dans l'euro vous la voyez j'ai pris par contre tout le buvais du bas je l'ai enlevé alors là que c'est très important parce que c'est ce qui définit la grosseur la grandeur de la mouche et surtout son équilibre donc j'ai bien fixé mon pied je vais faire je vais tourner on se pire serré et jointif pour un hacle on peut faire des enroulements sur tout le corps avec un hacle de coque ou de poule mais là là c'est pour imiter les ailes et les pattes en tête de mouche voilà trois quatre tours ça dépend ça dépend si vos hacles sont bien fournis généralement tourne aux trois quatre tours là je vais faire un tour de plus alors je prépare une petite tête pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude parce que en préparant la petite tête ça va empêcher le hacle de glisser si je partais un peu de travers voilà ça le ça le coince tout de suite vous voyez voilà donc là après on finit notre tête on fait ce qu'il faut à faire après on nettoiera voilà ça c'est un hacle posé en tête ici je vais vous montrer un autre enroulement qui se fait de temps en temps c'est par la pointe alors généralement quand on fait un cerclage avec un hacle sur tout le corps on commence par la pointe pour finir par les barbules un peu plus longues au début ne regardez pas la positionnement de l'étau enfin de l'hameçon parce que ça c'est pour vous montrer je le fais en milieu au milieu vous verrez il y a d'autres enroulements que je vais faire dans le milieu c'est pour faciliter voilà vous voyez là je fais d'inspire un peu moins serré parce que il arrive qu'on mette à l'intérieur de ses hacles un autre hacle tel qu'un cul de canard donc on lui laisse un peu de place on enroulera au début on en fixe deux bien sûr le cul de canard avant et puis le coq après et on fera un double cerclage en noyant le cul de canard dans le hacle de coq ce qui va donner beaucoup de vie à son hacle mais ça c'est les manuels qui vous diront ce que vous devez le faire au port c'est pas systématique heureusement d'ailleurs ici on va travailler que soit vous voyez c'est c'est différent ici on va prendre alors là ce que vous rencontrerez beaucoup aussi il y a beaucoup de monteurs qui aiment cette plume c'est le cul de canard le cdc alors pour travailler là généralement on travaille par la pointe c'est très rare qu'on commence par le bas mais ça arrive ça dépend des monteurs il y en a qui donc on prépare bien cette plume l'avantage de cette plume c'est qu'elle est imperméable elle nage très bien elle vit aux inconvénients une fois qu'elle est mouillée par contre elle est longue à sécher pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont abandonné le cdc alors que vous verrez que certains monteurs ont tout en cdc bon là je prépare une petite tête parce que la tige est assez raide la plume est très très souple mais la tige est plus raide qu'un hacle de coq alors là dans ce cas là c'est pareil petite pince à hacle on tourne on ramène les fibres vers l'arrière quand même si vous voyez que ça se croise vous les ramenez on continue c'est une plume qui est juste à côté des glandes que le canard est toujours en train de toucher parce que c'est des glandes qui contiennent de la graisse et il graisse son plume âge grâce à ses glandes jusqu'aux croupions naturellement et c'est pour ça qu'on appelle ça le cul de canard alors là bon je ne vais pas refaire la tête je vais simplement enlire et puis je vais vous montrer le gros avantage aussi de cette plume c'est qu'elle se coupe tout en gardant ses propres yadiers alors le cul de canard ça c'est il y a des dizaines de teintes vous avez tous les couleurs que vous voulez blanc, jaune maintenant vous avez même des tuffes c'est à dire c'est des petites mèches qui sont déjà toutes faites vous pouvez faire du dubi bon là on va voir un cerclage avec du chevreuil donc j'ai mis des pointes dans mon égale de poils je prends délicatement les pointes comme ceci alors pareil avec ça vous pouvez faire tout un corps que vous taillerez ensuite ou alors que là en tête de là je vais la positionner au milieu c'est uniquement pour je vous dis là en démonstration donc je fais une boucle il est nécessaire de faire une boucle à twister alors c'est pas toujours facile à poser ça de toute façon les acres c'est toujours un peu délicat parce que c'est très très important dans une bouche je vous dis pour son équilibre pour sa véracité et puis surtout lorsque vous avez des hacles qui ne correspondent pas du tout à la mouche vous aurez des problèmes de bris vous aurez des problèmes de poser des problèmes trop sur l'eau donc vous pouvez enrouler un hacle complet sur la hampe pour faire des palmaires par exemple donc c'est très important la grandeur là ici c'est pareil vous respectez bien la grandeur des poils par rapport à la longueur de la hampe ce qui va nous intéresser c'est le côté gauche et les pointes donc on le sert comme ça entre les deux fils et puis avec un ciseau comme je vous disais dans les outils de très bonne qualité nous allons tailler le pied de manière à utiliser uniquement les pointes ça va nous donner une couche déjà suffisamment flottante parce que c'est quand même flottant c'est alvéolé donc il y a de l'air qui va être poisé ce sont des mouches qui flottent très très bien et là je tourne alors naturellement là ce coup-ci à chaque fois chaque fois je ramène les pointes vers l'arrière il y a des mouches qui sont faites qu'avec du chevreuil ou d'autres parce qu'il y a de l'ailant il y a du caribou il y a plein de choses mais ça dépend la propriété des poils il faut bien regarder ce que c'est il y en a qui flottent il y en a qui coulent donc là je vais nettoyer tout ce qui dépassait et puis vous voyez si j'étais en tête d'hameçon j'aurais quand même un hacle regardez on voit quand même que ça fait quelque chose de pas mal voilà pour la grande majorité des hacles que vous aurez inventés donc là le hacle je répète soyez méthodique et minutieux c'est très très important pour une mouche merci